Dans le secteur agroalimentaire, le prix des matières premières représente une part importante des coûts de revient et la réduction des dépenses énergétiques devient une préoccupation majeure, si bien qu'il apparaît aujourd'hui crucial de disposer d'outils informatiques performants et rigoureux pour la conception, l'analyse et l'optimisation des procédés de transformation. Le dimensionnement d'équipements, l'analyse de données industrielles ou encore les bilans matières sont souvent réalisés à l'aide de tableurs qui sont source d'erreurs et peu pratiques à manipuler. Devenus incontournables dans la chimie, mais encore peu utilisés dans l'agroalimentaire, les logiciels de simulation de procédés permettent de passer à la vitesse supérieure. Gains de temps, calculs plus précis et rigoureux, même pour des matières et procédés complexes, approche globale du système, capitalisation et transfert de la connaissance sur le procédé. Usimpact Agro est le premier logiciel de bilan matière et simulation de procédés conçu pour les industries alimentaires et la bioraffinerie. Grâce à une approche inédite de modélisation de la matière, Usimpact Agro permet de prendre en compte toute la variabilité et la complexité des matériaux issus du vivant, et ce, le plus simplement possible. De plus, Usimpact Agro est le seul simulateur de procédés capable de modéliser la totalité des opérations de transformation de matières premières d'origine agricole, s'il s'agisse d'opérations de traitement physique, chimique, thermique ou biologique. Si vous êtes chargé de concevoir des usines, réalisez des études de faisabilité technico-économique, des bilans matière, eau, énergie, CO2, analysez ou optimisez les procédés de transformation, ou encore comparez des scénarios, alors Usimpact Agro est l'outil qu'il vous faut. Usimpact Agro est facile à utiliser et hautement configurable. Prenons l'exemple d'un procédé de production de lait micro-filtré. Nous commençons par décrire la matière, qui est ici du lait cru. Usimpact Agro inclut une vaste librairie de modèles de description de la matière. Dans cet exemple, le lait est modélisé comme une phase liquide contenant des solides dissous et en suspension. Les constituants à considérer, tels que le lactose, la matière grasse ou encore les protéines, sont ajoutés dans ce modèle de matière. L'usine est ensuite représentée graphiquement. Les principaux équipements sont matérialisés par des icônes et les flux de matière par des flèches. Ainsi par exemple, pour l'opération d'écrémage du lait, nous choisissons une icône de centrifugation et les flux de matière sont représentés par des flèches, un flux d'entrée et deux flux de sortie dans ce cas. Les équipements et les flux de matière peuvent être nommés pour faciliter l'analyse des résultats. Le diagramme final inclut les principales opérations du procédé de production de lait, dont l'écrémage, la microfiltration, l'homogénéisation et la standardisation qui permet d'obtenir un lait à 2% de matière grasse. A chaque opération unitaire est associé un modèle mathématique, incluant des paramètres spécifiques à l'opération. Ici par exemple, pour l'étape de microfiltration, nous avons choisi un modèle de filtration tangentielle continue en série dans lequel l'utilisateur peut choisir le nombre d'étages de filtration, le facteur de réduction volumique de chaque étage et les taux de rétention par constituant. L'objectif étant ici de retenir les impuretés, comme les bactéries et les solides en suspension. Enfin, la dernière information à renseigner avant de pouvoir lancer une simulation est la description du flux d'alimentation de l'usine. Ici, nous considérons un débit d'alimentation de 1000 litres par heure et nous spécifions la composition du lait cru, avec une teneur en matière grasse généralement comprise entre 4 et 5%. La simulation peut alors être lancée. Elle est très rapide, même dans le cas de matières comportant de multiples constituants, phases ou classes radiométriques ou de procédés incluant de nombreuses boucles de recyclage de matières. Le fichier de données initiales contenant la représentation de l'usine est sauvegardé et un nouveau fichier contenant les résultats de calcul est généré. Les débits et compositions de tous les flux de matières du procédé ont été calculés. UsinePack génère par défaut un fichier de résultats globaux donnant les débits et compositions de l'ensemble des flux de matières de l'usine. Ce fichier est configurable par l'utilisateur suivant les grandeurs qu'il souhaite prendre en compte. Débit totaux ou débit partiel, matière sèche, teneur, rendement, pureté, etc. La simulation peut être utilisée pour reproduire et analyser le fonctionnement d'un outil de production existant, mais aussi pour dimensionner une future installation. Ici par exemple, le modèle de filtration permet de calculer une surface de membrane nécessaire. Ces résultats de calcul sont affichés en cliquant sur l'icône du modèle. UsinePack permet aussi de faire des analyses de sensibilité avec un outil appelé « Superviseur ». Ici par exemple, nous souhaitons analyser l'effet du facteur de réduction volumique du premier étage de micro-filtration sur les performances du procédé. Nous allons lancer une série de simulations avec des valeurs comprises entre 10 et 20 et un pas de 1 entre chaque simulation. Le paramètre de sortie que nous souhaitons observer est la teneur en bactéries et solides en suspension, contenu dans la catégorie « Others ». Une fois les calculs terminés, les résultats de l'analyse de sensibilité sont affichés sous forme de tableau. En conception comme en analyse et optimisation d'installation, UsinePack Agro sera votre meilleur allié pour la réconciliation de données industrielles, l'établissement de bilans matières prévisionnels, l'analyse rigoureuse des performances de votre installation, le dimensionnement d'équipement, le réglage de paramètres opératoires, la comparaison de scénarios ou encore l'optimisation énergétique. Ceci n'est qu'un échantillon des fonctionnalités du logiciel UsinePack Agro qui vous rendra plus performant dans un grand nombre d'applications. Sucreries, amidonneries, huiles et protéines végétales, industries laitières et fromagères, jus de fruits, vin et bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada